– Sous-titrage ST' 501 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 – Ce qui veut dire qu'on est à un département de football, mais de football de niveau un peu, on va dire, moyen, presque professionnel, mais pas totalement ? – Enfin, National 2, il faut déjà y aller. – 4ème division, National 2, en football français. – Enfin, il faut déjà y aller, c'est déjà un peu compliqué pour y accéder, c'est quelquefois même aussi compliqué pour s'y maintenir, pour certains, c'est arrivé par le passé que des clubs aient des difficultés à se maintenir. – On pourrait se dire que dans un département comme les Yvelines, avec de telles infrastructures, avec pas mal d'argent, puisqu'on le sait, mine de rien, l'argent joue beaucoup dans le monde du football, il pourrait y avoir un grand club qui s'entraînerait et qui jouerait dans les Yvelines ? – Oui, alors c'est vrai, mais nous, notre préoccupation au district, c'est pas tellement ça. Nous, notre préoccupation, c'est que tous les gens qui veulent, tous ceux qui veulent jouer au football, puissent jouer au football. Et on a 40 000 licenciés, c'est-à-dire qu'on est sur les 7 districts franciliens, on est le 3ème, donc on est un des plus gros. Et c'est déjà, pour nous, c'est ça le plus important. Ensuite, les clubs, c'est normal des velléités d'accéder dans les divisions supérieures, et c'est bien normal, et puis ils ont bien raison d'essayer de le faire. Mais ensuite, tout le monde ne peut pas monter. Imaginez, je prends toujours cet exemple, imaginez qu'on est dans les championnats 12 clubs avec une très belle équipe, un très bon staff, un très bon entraîneur, il y aurait quand même un premier et un dernier. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse jouer au football dans les Yvelines et qu'on puisse y jouer de façon intéressante et de façon très intéressante. Donc, beaucoup de licenciés dans les Yvelines, notamment grâce à l'étoile sportive de Trappes, je crois, un peu plus de 1 000 licenciés. 1 150. 1 150 licenciés, ce qui fait de vous une grosse structure. Quel regard vous portez, vous, sur le football dans les Yvelines, et peut-être cette critique qu'il n'y a pas de grands, grands clubs, même si on a bien compris qu'il y a des clubs quand même très sérieux. Oui, bien sûr. Je vais rejoindre le président du district. Effectivement, c'est le paradoxe pour les Yvelines. On ne peut pas le comparer aux autres départements, 93, 92, 95. Mais il y a quand même des résultats très intéressants. Depuis maintenant 3, 4 ans, on a des clubs qui accèdent à des niveaux quand même semi-pro. Et ça va encore continuer. Donc, on y arrive tranquillement. Les Yvelines y arrivent. Mais moi, j'y crois. On aura, dans les années à venir, on aura un... Peut-être Trappes, d'ailleurs. Vous êtes en Régional 4 aujourd'hui. Voilà. On a encore du chemin encore, mais... Pourtant, il y a un vrai visier, j'imagine. Il y a un vrai visier, mais voilà. On y travaille. On mettra le temps qu'il faudra, mais on y travaille. Les clubs qui sont déjà en N2, N3, ils font du bon boulot. Il y a des bons résultats. On va y arriver. Et ces clubs, justement, on va les voir sur une infographie tout de suite pour voir un peu le niveau des meilleurs clubs yvelinois en National 2. Vous le disiez, il y a notamment Poissy et le Mantois, puis National 3, Régional 2, Régional 3 pour les autres. Serge Degris, alors vous, vous entraînez les jeunes à Guyancourt. Quel regard vous vous portez, justement, sur la situation du football dans les Yvelines ? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec ce message que même s'il n'y a pas de club top, top Ligue 1 ou Ligue 2, il y a quand même un bon niveau localement ? Il y a un très, très bon niveau, un excellent niveau même, pour vous dire. Ça commence déjà dès le plus jeune âge. Donc, pour avoir des bons joueurs de haut niveau, il faut déjà bien les préparer. Donc, ça commence par les petites catégories. Donc, il faut d'abord s'accorder un bon bout de temps à ces petites catégories afin de pouvoir former des bons joueurs qui, dans les années à venir, je n'en doute pas, feront d'excellents footballeurs et feront vraiment monter le niveau des Yvelines. Vous, vos jeunes de U19, à quel niveau ils évoluent ? Ils évoluent en Division 1 cette année, donc l'ancienne excellence. Et malheureusement, on descend en Division 2. Mais bon, on va s'attacher de remonter immédiatement et faire partie des grosses structures U19 du département. – On parlait tout à l'heure du nombre de licenciés, que ce soit d'un point de vue départemental, à Trappes ou à Guancourt. Est-ce que ce nombre de licenciés augmente chaque année dans le département où il y a une forme de stabilité dans les chiffres, peut-être ? – Alors, nous étions dans un système où on augmentait le nombre de licenciés chaque année. Puis, il y a quelques années, c'était il y a 2-3 ans, la Caisse d'Allocations Familiales a pris une décision que j'ai contestée puisqu'ils ont divisé par 4 le montant des bons loisirs. Et ça a coûté, dans les Yvelines, ça a coûté une perte de licenciés, des primo-licenciés, c'est-à-dire des jeunes qui avaient 6, 7, 8 ans. On en a perdu 1 000. Et puis, l'année d'après, la Caisse d'Allocations Familiales a modifié un petit peu. Ils sont passés à un système un petit peu différent. Ils ont augmenté un petit peu ce qu'ils donnaient. Ils ne sont pas revenus au système précédent. Et là, on a repris un certain nombre. Actuellement, on est à 40 000. On est aux alentours de 40 000 depuis maintenant 2 ans. Trappes, qu'en est-il à Trappes pour les chiffres ? Une petite augmentation. L'année dernière, la saison précédente, on était 904 licenciés. Là, on fait un bond de 1 134 licenciés. Donc, on a une augmentation. C'est assez stable par rapport aux années précédentes. On est aux alentours de 600 licenciés. Ça joue quand même l'engouement des compétitions internationales, de l'Euro en France, de la Coupe du Monde ? Ou alors, ça, c'est ce que disent les médias en général ? C'est un peu un adage qu'on a l'habitude de sortir. Mais ce n'est pas forcément vrai ? Non, non. Ça joue un petit peu. Mais ça, on le verra justement après la compétition. Il faut faire une bonne compétition. Tout dépend de l'équipe de France. Si l'équipe de France fait une excellente compétition, les licences accruent à partir du mois de septembre. Et cela fait qu'il y a un peu plus de joueurs dans le département. Quelle est la recette aujourd'hui pour avoir un club type Ligue 1 ? Alors, pas forcément le PSG, mais un club Ligue 1, Ligue 2. Est-ce que c'est de la volonté d'abord et puis ensuite des investisseurs ? Est-ce que c'est d'abord de la volonté politique ? Quelle est la recette aujourd'hui si un jour, un club des Yvelines veut jouer en Ligue 2, Ligue 1 ou nationale ? Alors, c'est compliqué parce qu'un club de Ligue 1, c'est une entreprise. C'est une véritable entreprise avec des dépenses importantes et aussi des ressources qui sont importantes. Il y a les droits télé, on en a parlé il y a peu de temps. Ils vont augmenter. Tout le monde croit que c'est tout de suite, mais c'est dans deux ans. Il faut s'en souvenir. Il y en a une petite partie... Là, on dépasse le milliard pour la première fois en France. C'est ça. Le milliard d'euros. Il y en a une toute petite partie qui va revenir vers le monde amateur, 2,5% seulement. Vous voulez se faire le calcul à la maison ? J'aimerais bien que ce soit un peu plus. Mais ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre le monde professionnel et le monde amateur. Nous, on est dans le monde amateur. On essaie de monter... Les clubs essayent de monter de division, d'aller le plus haut possible. Et ils ont bien raison, parce que c'est comme ça qu'on avance. Mais un club professionnel, ça ne s'improvise pas. C'est très compliqué à monter. Et puis, il y a tous ceux qui y sont et qui veulent y rester. Donc, pour aller prendre leur place, c'est compliqué. Vous avez vu que pour monter de national en Ligue 2, il faut passer par un système de barrage très compliqué. Pour monter de Ligue 2 en Ligue 1, là aussi, c'est compliqué. La politique aussi, ça compte ou pas ? Est-ce qu'il faut une volonté politique qu'un homme politique porte un club, par exemple, pour qu'un club puisse monter ? Oui, probablement, si ce n'est que... Ça dépend du niveau où le club se trouve, mais entre la volonté de monter très haut et le moment où on réussit, il se passe très longtemps. Et puis, c'est ainsi, ce temps qu'il faut pour monter, il dépasse les mandats politiques, la durée des mandats politiques. À Trappes, plus de 1 000 licenciés, régional 4 pour l'équipe senior numéro... Enfin, la première équipe senior. Pourquoi, par exemple, vous, vous n'arrivez pas à monter un peu plus haut, malgré le nombre de licenciés très importants et l'engouement qui semble entourer le football à Trappes ? Ça, je n'arrive pas trop à l'expliquer, mais on essaie. Sans vous fâcher éventuellement avec vos investisseurs ou la mairie de Trappes, mais... Non, moi, ce que je rassure, déjà, le club de Trappes, comment il fonctionne ? Il fonctionne avec la commune et les licences. Nous n'avons aucun partenaire. C'est peut-être ça le problème, aussi, pour monter... Peut-être qu'un jour, il faudra y passer pour trouver un partenaire, mais tant qu'on ne se rend pas encore prêts pour les seniors, nous n'irons pas chercher un partenaire pour... Lorsqu'on sera prêts, les partenaires viendront d'eux-mêmes à la porte du club et, à partir de là, il y aura un projet qui sera construit ensemble. Ce que je veux dire, c'est que l'important pour nous, c'est aussi l'accueil. L'accueil des adhérents, l'accueil de tout le monde à une pratique avec une licence abordable. Voilà, c'est ça le plus important pour nous, pour la structuration du club. Oui, une terre de foot, ce n'est pas seulement des clubs de top niveau, c'est aussi des affaires suffisantes. Si on veut monter, on peut tout miser sur les seniors, mais ce n'est pas notre objectif. On a des très bons résultats chez les jeunes. Donc nous, on a des montées en jeunes. On a nos U19 qui vont monter en R2. On a nos U17 qui ont fait un beau parcours, qui sont deuxièmes, qui jouent déjà en R2. Il y a potentiellement un coach, là, peut-être, sur le plateau. Je ne veux pas créer de problème. On a ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, là-dessus, on a ce qu'il faut. Des éducateurs formés, il n'y a pas de problème. Vos jeunes montent, vous, vous avez l'habitude aussi de fréquenter les jeunes. Ça aussi, c'est peut-être une difficulté quand on n'a pas d'énormes structures. C'est de pouvoir garder les bons jeunes, ceux qui évoluent dans vos villes. Peut-être que le PSG, tout de suite, va les... Ça aussi, c'est un problème important, Serge Degris, quand vous avez une pépite ou au moins quelqu'un qui pourrait se révéler comme une pépite, de pouvoir le garder. Ça peut être un problème, mais ça peut être aussi un avantage de faire voir le club autre part que dans sa propre ville. Effectivement, c'est un avantage dans ce cas-là, mais c'est un inconvénient, quand on perd nos bons joueurs, de pouvoir bien former une équipe pour pouvoir grandir avec. Donc après, il y a deux poids, deux mesures sur ces clubs-là. Les Yvelines est connue pour être un département formateur avec un bon niveau de formation. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent d'ici. Selon mes informations, il y a Moussasso, récemment, qui est sorti du département des Yvelines. Nicolas Nelka, probablement, qui a joué à Trappes dans ses plus jeunes années. Cette année, on a fait signer deux joueurs, deux jeunes joueurs. On a un jeune Trévis, la J-Auxerre, en U17 nationaux. Et là, on vient de finaliser cette semaine U19, avec un contrat de deux ans aspirant à Châteauroux. Yvelines, terre de formation, du coup, de jeunes footballeurs. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un effort. Alors, nous avons autour de la table deux clubs qui font de la formation et qui la font bien, puisqu'il faut rappeler que l'ES-Guyancourt est un club labellisé, labellisé par la Fédération française de football. Il y en a 17. Sur 153 clubs, il y en a 17 qui sont labellisés, dont l'ES-Guyancourt et dont l'ES-TRAP. Et l'ES-TRAP, il faut aussi le dire... Je le savais, on peut pas voir l'émission. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Et l'ES-TRAP est également titulaire du label des écoles de football féminine. Il y a deux ans, ils avaient le niveau bronze. L'année d'après, ils ont eu le niveau argent. Et là, ils viennent d'obtenir le niveau or. C'est remarquable. C'est remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, labelliser ? Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, c'est en fait une incitation mise en place par la Fédération pour que les clubs se structurent. Et donc, pour obtenir ce label, il faut remplir des conditions en matière d'effectifs, dans un certain nombre de catégories, d'engagement d'équipe, de nombre d'éducateurs, de nombre d'éducateurs au prorata du nombre de joueurs, et aussi de la qualité des éducateurs. Parce qu'il faut aussi que les éducateurs soient des éducateurs formés, diplômés. Et c'est tout ça avec un encadrement qui doit être adapté. Une question sur une réflexion pour éventuellement avoir, même si ce n'est pas un top club une nouvelle fois, mais un club avec une certaine structure, un certain niveau. Est-ce que la fusion est une solution ? Quand on voit Saint-Quentin-en-Yvelines, un bassin de 250 000 personnes, beaucoup de clubs, parfois même plusieurs clubs dans une même ville à plaisir, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt parfois à rapprocher certains clubs pour continuer à avoir quand même une certaine proximité ? C'est possible, j'imagine, par exemple, entre Guyoncourt et Trappes ? Ce n'est pas une idée pour vous. Mais est-ce que, vous, c'est un cheminement qui a du sens, selon vous, la fusion pour construire des clubs encore plus sereins financièrement, encore plus sains financièrement et plus structurés encore ? Serge Degris ? Ça peut être une idée, mais après, comme on parle souvent de compétition pour aller au plus haut niveau, après, il faut s'accorder entre les villes. Par rapport au niveau des parents, ça va être un peu compliqué de dire, voilà, votre enfant va jouer dans telle ville aujourd'hui, demain, il jouera dans tel stade dans une autre ville. Ça peut être un choix un peu difficile à accepter pour certaines personnes. Est-ce que c'est aussi parfois une guerre d'égo que chaque ville veut garder son club pour l'image ? Non, je rejoins, c'est complexe, c'est complexe de transvaser les enfants, les parents, voilà, des clubs comme Guyoncourt. Pourtant, les villes ne sont pas si éloignées que ça, finalement. Non, mais des clubs comme Guyoncourt, Trappes, avec... Parfois, les frontières, elles sont peut-être plus psychologiques. Voilà, des licenciés, à partir de 500 licenciés, ça devient vraiment très sérieux, très complexe. Par contre, l'idée, l'idée de, nous, on a une idée, c'est pourquoi pas la communauté d'agglomération, Sky, comme ils financent le sport de haut niveau, comme actuellement, nous n'avons pas de subvention, nous, les clubs amateurs de Sky, pourquoi, dans un avenir proche, imaginer une équipe cinquantinoise, mais une équipe senior cinquantinoise, qui va peut-être tirer vers le haut, vers la compétition le plus haut possible. Et nous, on garderait nos jeunes, nos enfants. Mais l'équipe cinquantinoise serait, par exemple, labellisé cinquantin en Yvelines. L'abellisé cinquantinoise, voilà. Qu'en est-il de cette idée de fusion pour vous ? C'est une solution pour avoir un grand club ? Quand on voit, par exemple, Poissy et Le Mantois, qui jouent en national de tous les deux, qui sont très peu éloignés, on se dit que si les deux clubs se rapprochent, on pourrait avoir un club de national, ligue 2, ligue 1, qui sait ? Oui, enfin, c'est pas si simple à mettre en place. Le président le disait à l'instant, c'est complexe, et c'est vrai que c'est très complexe. On touche un peu plus la politique aussi, là ? Oui, mais moi, j'entends parler de cette possibilité d'avoir une équipe à un certain niveau qui soit, entre guillemets, communautaire, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de cinquantin en Yvelines. J'en entends parler depuis la création, non pas de la communauté, mais de la ville nouvelle. C'est depuis toujours que l'idée a été mise. Mais je me dis que si on n'a jamais réussi à le faire, c'est que sans doute ça doit être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Une réflexion encore sur les plus grands clubs de football dans les Yvelines, c'est Poissy, c'est Mante-la-Jolie, c'est Les Mureaux, c'est Trappes aussi avec le nombre de licenciés, excepté Versailles. Finalement, ce sont des villes populaires. C'est finalement, je veux dire, là où il y a moins de moyens qu'on arrive à faire les plus grosses structures, les clubs les plus sains, les plus importants des Yvelines. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, ça, quand même ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne manque pas un peu de volonté aussi de certaines villes de jouer le jeu ? Déjà, dans votre liste, il y en a deux qui manquent. Il y a Conflans, qui jouent à haut niveau puisqu'ils vont accéder, soit à zéro, ce n'est pas encore officiel, mais ils vont accéder en Régional 1. C'est une erreur de ma part de notre. Conflans en Régional 1. Et puis, vous avez Château aussi. Château qui est très bien placé. On est encore sur des villes, là, pour le coup. Non, mais vous voyez, on a aussi, dans un certain nombre d'endroits dans les Yvelines, on a une évolution et ce sont des équipes qui sont en train de monter. Petit à petit, elles montent d'un cran, ensuite d'un autre cran, etc. Est-ce que pendant longtemps, en fait, l'idée de ma réflexion, c'était de dire que le football, bon, pour les Yvelines, même si ça peut paraître un cliché, c'est un sport un peu trop populaire, il vaut mieux avoir de l'équitation, du tennis, du golf. Il y a beaucoup de golf dans les Yvelines et finalement, le football très populaire nuit un peu à l'image de certaines villes parce que pas assez représentative du... Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que d'abord, encore une fois, on a 40 000 licenciés, c'est quand même pas rien. Et puis, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de jeunes, on a 60 % de nos licenciés qui sont des jeunes, de 6 ans jusqu'à 19 ans. On a de plus en plus de filles. En l'espace de 4 ans, on a augmenté de 111 % le nombre de joueuses. Et j'espère que ce qui va se passer cette année avec la Coupe du Monde des U20 qui va se passer en Bretagne l'été prochain et en 2019, la Coupe du Monde tout court des féminines qui va se passer dans toute la France, je pense que ça va faire beaucoup de bien au football féminin. Ça va encore plus le développer. Justement, aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas plus simple de miser sur le football féminin dans les Yvelines pour avoir un club de taille importante ? C'est peut-être plus simple en termes de finances encore aujourd'hui ? Le football féminin se développe, mais il reste encore un cran en dessous du football féminin en termes de technicité pour monter des projets. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'étoile sportive de Trappes, c'est un projet, le football féminin, d'avoir un grand club ? Oui, c'est un projet. Donc, ça fait trois saisons déjà qu'on a la sélection féminine et c'est vrai qu'elle est en nette augmentation chaque année. Et puis, comme vous l'a précisé le président, on a obtenu le label Or. Donc, voilà, on se structure petit à petit, mais c'est un engouement très important et c'est un projet qui est phare aussi au club. Serge de Gré, aussi, les filles viennent de plus en plus au club de Guyancourt ? On a de plus en plus de filles de tout âge, de 6 à 77 ans. Donc, voilà, maintenant, notre équipe senior féminine va peut-être avoir la possibilité de pouvoir jouer en ligue l'année prochaine. En ligue, ça veut dire, en termes de niveau, ça veut dire ? Niveau au-dessus, au niveau régional. R3, d'accord, très bien. Donc, de ce fait, ça va attirer de plus en plus de filles au club et ça va pouvoir développer l'activité au sein de la Ville Nouvelle aussi. Et contrairement au masculin, les filles, les montées sont plus rapides. Oui, c'est pour ça que je disais, l'idée peut-être d'avoir un club très important, féminin, c'est peut-être plus simple que de miser sur les hommes ? Oui, peut-être. Mais il faut laisser le football féminin se développer. Je veux dire que, certes, on a besoin d'équipes de très haut niveau, mais il faut aussi laisser le foot féminin se développer dans les clubs et les choses vont venir naturellement, avec des efforts, parce que rien ne vient sans effort. Mais ça va se faire. Mais il faut laisser les choses avancer. Messieurs, on arrive bientôt vers la fin de cette émission. On a parlé du foot local. Je voudrais faire un mot, vu qu'on est en pleine Coupe du Monde. Elle a débuté, il y a quelques instants, cette Coupe du Monde, sur vos espoirs pour l'équipe de France. Et puis sur cette Coupe du Monde, selon vous, est-ce que l'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde ? C'est pour conclure ce débat. On va parler quand même de l'équipe de France. Est-ce qu'elle peut gagner cette Coupe du Monde ? Et si oui ou si non, du coup, qui va gagner cette Coupe du Monde ? Je vais commencer avec vous, Serge Degris. Je la mets dans les favoris, mais avec un grand sérieux de tout le staff et des joueurs, je pense qu'ils peuvent aller au bout. C'est possible de gagner la Coupe du Monde pour vous ? Je pense qu'ils peuvent aller au bout. À partir de quel moment ça serait un échec, selon vous, pour l'équipe de France ? À quel stade vous mettez le plancher pour l'équipe de France ? Au vu du dernier euro, je ne les vois pas sortir avant le dernier carré, donc les demi-finales. pour vous, à l'étoile sportive de Trappes, qu'est-ce que vous ambitionnez pour l'équipe de France ? Du sérieux, en tout cas, ce qu'on a vu là, ils sont concentrés. On sent qu'il y a un groupe bien géré. Ça se passe bien pour le moment. Si ça reste dans cette dynamique, il y a quelque chose à faire. Jean-Pierre Merillon, en tant que président du district local, vos prognostics à vous ? J'espère effectivement que l'équipe de France ira le plus loin possible. Il faut au moins qu'elle fasse ce qu'elle a fait à la dernière Coupe du Bonde. Vous me demandiez à quel moment on considéra qu'elle n'a pas réussi. Il faut au moins qu'elle fasse ça. Moi, j'espère qu'elle va aller très loin. Je pense qu'elle a les moyens de réussir, mais pour réussir, il faut non seulement être bon, mais il faut aussi avoir un petit peu de réussite. C'est ce qu'on oublie en 1998. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de chance quand même en 1998. Oui, mais alors nous, au district des idées, on a fait quelque chose pour que les choses se passent bien. C'est qu'en 1998, on a tenu notre Assemblée Générale à Louvcienne et cette année, on a recommencé. On fait notre Assemblée Générale le 23 juin. Ce sera à Louvcienne aussi. Alors c'est un signe, c'est un clin d'œil. Qui sait ? Dernière question, est-ce que localement, vous allez d'ailleurs faire des événements avec les enfants, avec les licenciés pour la Coupe du Monde ? Si la France va peut-être un peu plus loin, c'est l'objectif de réunir tout le monde le temps d'une soirée ? Bien sûr. Ça sera prévu. Serge de Gris, oui. On va commencer peut-être notre tournoi régional. Il y aura un écran, je suis sûr. On va faire en sorte que les enfants puissent participer à cet événement qui leur tient à cœur. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Prochaine émission jeudi prochain à 18h30 en direct sur TV78. D'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur tv78.com ou l'application TV78. Merci encore à tous les trois. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501